Balisé à nouveau pour le 25 juin de ce mois, l'État tient à son calendrier scolaire, résume d'un trail le très officiel journal Le Soleil qui soutient que le calendrier a été aménagé. Les examens du CFE fixés le 20 août et le bac en 7 août. Pour sauver l'année, le plan à la rescousse des choix de la LAS, note que c'est année terminée pour les classes intermédiaires. Les modalités de passage des élèves en classe supérieure seront définies par le comité pédagogique et les propositions de passage faites avant le 31 juillet de l'année en cours. L'État du Sénégal détaille son plan de reprise des cours. Parents et syndicats étalent leur crainte sous ses poumons. Le journaliste, c'est à cause du virus et des risques de choper la maladie. Même le très sage doyant de la presse privée sénégalaise, Sud Quotidien, parle de risque de rentrée à haut risque même. On retrouve le même terme à la une du journal Le Quotidien sur le même sujet. Les risques d'une reprise est pour cause d'une absence de consensus. Le respect du protocole sanitaire ou encore l'hivernage qui s'installe chez Mbou de la COSIDEP rappellent la nécessité pour tous les acteurs de se parler pour éviter un autre rattache après celui du 2 juin dernier. Ce qui est pour le moins n'est pas le cas. C'est la mésentente totale entre l'État du Sénégal et les syndicats. Écrit le journal, lit un nouveau quotidien. Affaire à bas du plus, la famille Fares s'attaque à Yérimsek en justice. Selon l'observateur, les frères Fares refutent les faits et décident de laver la front à la barre. Ils visent le délit de diffamation. Le magistrat du premier cabinet entendra dans les prochains jours la partie civile. Dans cette affaire, les parents de Rachel Sleilati seront inculpés lundi prochain. Quoi savoir encore le confrère et Samra. Lui, il démissionne. Cité dans l'affaire de blanchiment d'argent, le DG de Batipulie rend le tablier. Jérimsek, quant à lui, maintient ses accusations sous contrôle judiciaire. Vous le savez, le doyen des juges lui interdit de parler de cette affaire. Mais Jérim affirme que personne ne peut le contraindre au silence. La famille Begutoun qui continue de se déchirer autour de son héritage. Les suites des affrontements à Bourg, le procureur qui frappe dans l'Etat, informe Libération. Céline Salioukoun, fils du défunt, guide de Tiantakouni, Ibrahim Androi, fils de Sohna Aida Gallo et le conférencier. Céline Salioukoun, tous arrêtés. Quatre personnes en garde à vue en tout. Le procès de l'I2AF, la plaidoirie de la défense, c'était Pierre et conseil de Lamine Diak, plaide la relaxe. Condamné Lamine s'est accéléré sa mort. Il a le cancer et un diabète de type 2, affirme Maître William Bourdon, repris par le journal Les Echos. On retrouve cette petite phrase dans l'essentiel des quotidiennes de la place. Mais pour finir sur cette affaire, enquête constate que Lamine Diak est devenue une victime expiatoire. À la une du journal Soursa, l'interview avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Youfsar, qui parle de ses relations avec Aida Mbouch. Il dit, Madame la députée Aida est un acteur politique respectable qui est en train de jouer son rôle de parlementaire. Je ne vois rien de méchant dans ses déclarations. et elle me donne l'opportunité de montrer la façon la plus rigoureuse, transparente dont nous avons géré cette épidémie. Ce que je pense de sa plainte à lire, sur sa lire aussi ce qu'il pense du Covid-19, qui est dans les régions, la situation bien maîtrisée selon lui, avec des transmissions en clusters, des cas groupés ou l'apparition de cas sporadiques que nous gérons parfaitement, dit-il. Donc, aujourd'hui, on peut dire que Dakar reste la préoccupation majeure à côté de tout bas, zone où le virus circule activement. Dans le journal Les Echos, l'exécution du programme de résilience économique et sociale, Abdoulaye Daouda Diallo, qui joue la carte de la transparence selon le quotidien. Mon confrère qui dit que le ministre des Finances détaille au fond près au patronat l'utilisation de l'argent. Il dit qu'il n'existe aucune instance de paiement sur les dépenses liées à la Covid-19. Fin de citation. Dans le journal Enquête, les tensions politiques, sociales ou la gestion du coronavirus. Question du confrère, où va le maquis ? En tout cas, le vent souffle à nouveau sur les braises. Des tensions sociales à lire. Dossier concocté par le confrère. Sport pour boucler. Dans le journal Record, le championnat turc, auteur d'un friclet à Papis Demba. C'est ce qu'il rejoint Papaliuniaï. Donc, c'est ce que nous dit le confrère. La pause forcée due au coronavirus n'a rien entamé. L'instinct de buteur de Papis Demba Sissé qui a marqué. Histade quotidien. Défi de fin de saison en première ligue. Sayo Mané, Sahar et Kouyaté. Les bons coups à jouer cette année. Sayo, ça doit être le 7 jugés. Le titre est battre le record de points. Ismail Sahar réussit à maintenir Watford dans l'élite anglaise. Kouyaté atteint 35 matchs et se mêler à la course à l'Europe. Merci beaucoup.